Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il était une fois en Lorraine, un bonhomme qui en avait marre d'habiter loin de la mer. Ces images datent de 1995. Nous étions là. C'est le début d'une histoire dont on ne connaît pas la fin. Dans le village de Morsbach, banlieue de Forbach, de grands bruits sortaient alors d'un hangar. Les voisins disaient, c'est François qui bricole. Allez, monte ça, monte. Allez, monte. Pousse-moi, pousse-moi. Venez, ne bouge plus. Attends, je monte dehors. Non, attends. Tu montres. Stop, stop. Il ne faut pas monter. Venis, il faut que tu viennes ici maintenant. Bon, ben. Il faut que tu viennes ici. Voilà. Bien, pour tout vous dire, à l'âge de 10 ans, donc en 1960, j'ai vu à une télévision locale chez nous, le reportage sur le lancement du France. Et puis, je suis tombé amoureux de ce bateau-là. Donc, j'en ai réalisé plusieurs fois la maquette, du France même. Une fois, d'abord en carton et en papier, parce que j'ai été trop jeune. Ensuite, par la suite, en allumettes. Malheureusement, les deux maquettes n'ont pas survécu. Et j'ai fait une maquette en taule. Comme vous voyez, je suis en train de réaliser mon rêve. Donc, un paquebot de croisière à l'échelle, un huitième. Et entre autres, le Majesty of the Seas. Parce que depuis l'âge de 10 ans, je ne fais que des maquettes de paquebots. Et pour une fois, j'ai voulu avoir mon paquebot pour naviguer avec. Voilà. Un paquebot pour naviguer avec. À mille kilomètres de la mer. Encore un dingue. Je me trompais. Je me trompais. Sous-titrage ST' 501